Hey ! Les sujets de vos photos, sont-ils assez lisibles ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Dans ce post-it, je vais aborder la notion de lisibilité des sujets. Ça va ? Alors la lisibilité des sujets, c'est quelque chose aussi de très important en photographie. Si votre photographie n'est pas lisible, la personne qui regardera l'image ne la comprendra pas. Et s'il ne la comprend pas, il y a des chances qu'il ne l'apprécie pas. Ah ! Je n'ai pas vu la marche ! Tu disais quoi là ? Je disais qu'il était très important en photographie d'avoir des sujets lisibles pour que la photographie soit compréhensible. Ouais, mais si c'est sur l'image, c'est visible ! Alors, je ne dis pas visible, je dis lisible. Et pour comprendre cette notion de lisibilité, il faut bien comprendre qu'en photographie, il y a des pertes d'informations. C'est-à-dire, la photographie, c'est une transcription 2D d'un environnement en 3D. Donc déjà, il y a de la perte d'informations. Ensuite, les limites qu'on peut avoir avec notre œil et notre cerveau sont différentes de celles d'un objectif et d'un capteur. Là encore, il y a de la perte d'informations. Et enfin, le contexte. Quand vous photographiez, vous savez dans quel contexte vous vous trouvez. Vous savez ce que vous photographiez. Alors que la personne qui regardera votre image sera totalement détachée de ces aspects-là. Et donc, il est vraiment très important quand vous photographiez, d'être extrêmement rigoureux sur la lisibilité de vos sujets. Bah ouais, mais on fait comment alors ? Alors si, pour améliorer et optimiser la lisibilité, il y a, je peux vous conseiller trois choses. La première chose, c'est de détacher au maximum les sujets les uns des autres. Éviter de les superposer. Par exemple, vous prenez un portrait de quelqu'un. S'il y a derrière un lampadaire, sur la photo, on peut avoir l'impression que le lampadaire est planté dans la tête. Ah, ça doit faire mal en plus ! Ouais, c'est toi qui dois avoir mal à la tête. Deuxième chose, les contrastes. Soyez vigilants au contraste entre votre sujet et son arrière-plan. Plus les contrastes seront importants, plus les sujets seront lisibles. Ce qu'il faut savoir quand on est un petit peu habitué, c'est que, en fait, on est entouré de ton moyen. Et ça, on peut avoir de mauvaises surprises en photographie. Donc, soyez vraiment vigilants à ces contrastes. Et enfin, le point de vue. Choisissez le meilleur point de vue pour représenter ce que vous voulez photographier. Si c'est une expression, de bien voir l'expression. Si c'est un objet, de peut-être bien comprendre ce volume. Et voilà. Donc, soyez vigilants à ce point de vue également. Donc, n'hésitez pas à tourner, vous baisser, monter. Enfin, voilà. D'accord ? C'est clair ? Limpide ! Bon, c'est parfait ! Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, merci de me le signaler. N'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous dis à très bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Au revoir !